Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez, Paz défend les intérêts des animaux liminaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode particulièrement barbare, les pièges à colle. Il s'agit de plaques engluées, qui peuvent poser les particuliers ou les professionnels dans des endroits où les rats ou les souris passent. Les animaux pris dans la colle ne peuvent plus s'en échapper. Pris de panique, certains s'arrachent la peau ou même rongent leurs propres membres. La plupart meurent de faim, de soif ou d'épuisement dans leur propre fiente. Ce dispositif est tellement cruel que la Commission européenne considère que ce n'est pas une méthode létale, mais seulement un dispositif de capture. Mais vous imaginez des clients qui vont décoller des rats ou des souris, coller à moitié des membrées, au bout de deux heures ? C'est absurde. Évidemment, les pièges à colle sont mortels. Et c'est mortel pas seulement pour les rats et les souris, mais aussi pour d'autres animaux. Rouge-gorge, hérissons, rapaces, pigeons, certaines sont même des espèces protégées. Notre association Paz a écrit aux enseignes qui commercialisent les pièges à colle pour leur demander d'arrêter. Certains comme Lidl, Lufo ou le Roi Merlin nous ont indiqué ne pas vendre de pièges à colle. D'autres, comme Franprix ou Rue du Commerce, ont mis en place une procédure d'urgence suite à nos sollicitations en cessant d'en vendre. C'est pourquoi, chez Paz, nous lançons une campagne nationale pour faire interdire définitivement la fabrication, la commercialisation et la promotion des pièges à colle. Jusqu'à ce que ce dispositif honteux disparaisse définitivement des rayons des supermarchés, jardinerie et magasins de bricolage, Paz reste mobilisé. Ensemble, faisons avancer la condition animale. Merci. Merci.